Shalom Nous allons utiliser le daft Kuf Yutet Kuf Yutet Vav Dans Ma Sekhet Bab Batra Donc tout Kuf Yutet Vav Dans Ma Sekhet Bab Batra Nous reprenons 5 lignes à la fin du daft Kuf Yut Alet Amar Rabbi Yochanan M'shum Rabbi Yehuda Ben Rabbi Shimon Donc on a ici Un enseignement qui est cité par Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ou de Rabbi Yehuda Fils de Rabbi Shimon Et qui vient s'opposer à la Mishla La Mishla avait dit Qu'une femme donne son héritage à son fils si elle décède Mais elle n'hérite pas de son fils dans le cas où C'est le fils qui décède Il nous dit ici que la Torah dit autre chose Il apprend de la Torah que justement Que la mère hérite de son fils De la manière que le père peut hériter de son fils Dwar Torah C'est la Torah qui le dit C'est écrit dans la Torah Un homme hérite de son fils Et une femme peut hériter de sa fille Chez Lemar c'est marqué Toute fille qui hérite d'un héritage Des tribus d'Israël Pourquoi au pluriel Des tribus Pour nous dire Qu'il y a Une ressemblance entre le père et la mère La tribu du père est comme la tribu de la mère C'est à dire que la tribu du père peut hériter La tribu de la mère également De la même manière que pour la tribu du père Le père hérite de son fils Pareil pour la tribu de la mère Ishaël La femme peut hériter de son fils Donc là ici On a donc un avis Qui vient s'opposer à la Mishnah Du coup Rabi Ochanan Qui lui-même Rapporte l'enseignement Objecte à son maître Et puis Rabi Ochanan Les rabbis Oudah Bérabi Ou bien Rabi Shimon Il lui dit Aisha et Béna Aisha et Bala Vachéaim On a vu dans la Mishnah Que une femme avec son fils Une femme avec son mari Et les frères de la mère Avec les neveux Manchelim Font hériter Velo nochalim Donc parmi les gens Qui donnent à l'autre Sans prendre de lui Dans le cas où il décède On a cité la femme et son fils Souvent entendu que la femme Fait hériter à son fils Mais elle-même n'hérite pas De lui Donc l'enseignement ici De Rabi Oudah Bérabi Shimon Et finalement Contradictoire avec la Mishnah Amalé lui a répondu à ce moment-là Mishnah tenu notre Mishnah Eni yoda Mishnah Je ne sais pas qui l'a enseigné Ce qui veut également dire Qu'il n'y a pas forcément A tenir compte de cet avis Puisque c'est un avis Qui n'est pas connu Alors que moi je me repose Sur un verset de la Torah Alors l'Agmara Maintenant c'est toi justement Pourquoi Dit-on Que l'on ne connaît pas L'auteur de la Mishnah Pourquoi n'a-t-il pas répondu Que Rabi Zechariah Béna Katsavi Que c'est la Mishnah Qui est écrite par Rabi Zechariah Béna Katsavi A la Dracha De Matot Et donc du coup L'Agmara nous dit Qu'à ce moment-là On n'a qu'à dire Que notre Mishnah C'est Rabi Zechariah Béna Katsavi Qui là-bas déjà Donc Ufiu Taleb Ne voulait pas dire Que l'on était Doresh Matot Là aussi Il dira qu'on n'est pas Doresh Matot Et Selon lui Selon lui Rabi Zechariah Il faut se rappeler Lorsqu'on a un enfant Qui hérite de son père Autant c'est le fils Qui passe avant la fille Lorsque par contre Les enfants héritent de la mère Le fils et la fille Sont sur le même plan Sont sur le même plan Donc il fait une distinction Entre le cas de l'héritage venant du père Et le cas de l'héritage venant de la mère Celui qui n'est pas d'accord avec lui Il dit non Comme c'est marqué Matot Matot les trivus Ca nous apprend que le fonctionnement De l'héritage venant du père Est le même que celui de la mère La mère chez le fils Chez le père Ca passe d'abord par le fils Pareil chez la mère Donc l'Agmara dit Lo mitoukma matintin Ke Rabi Zechariah On ne peut pas dire Que notre Mishnah C'est Rabi Zechariah Pourquoi ? Les Kataneh c'est marqué Dans la Mishnah On a dit que Les fils des sœurs Nukhalim hérit Ve'eyn man khalim Et on avait déjà posé la question On avait dit Ve'tana Bne achot Ve'lomnot achot Et pourtant On l'a déjà Marqué A l'envers Puisqu'on a dit quoi ? On a dit au départ Que Bne achot Les fils de la sœur Ve'lomnot achot Donc on avait dit que Comme la Mishnah finalement Se répète Puisque d'un côté on dit Que les fils de la sœur Hérit Et il ne faut pas hériter Et après on dit Que les oncles Les oncles Font hériter Mais n'héritent pas Ce qui revient finalement au même Puisque le rapport Entre neveu et oncle Est le même Donc il y a une réciprocité L'un donne à l'autre Mais ne reçoit pas Et donc inversement Qu'en inverse Pourquoi a-t-on répété ? Et on avait donné la réponse Le Maïkhetah Pourquoi le répéter ? Rav Cheshet Rav Cheshet Rav Cheshet avait déjà répondu Les Kadem Pour nous donner une priorité Pour nous dire finalement Que de la même manière Que lorsque l'héritage Vient du fils Vient du père On donne priorité au garçon Et après on regarde Si il n'est pas garçon On regarde s'il y a des filles Pareil lorsqu'on va chez le neveu On gardera cette même logique Et donc du coup La Gman nous dit ici Que puisque dans notre Mishnah On voit qu'on garde La priorité au garçon Par rapport aux filles Même quand on va chez le neveu Ca ne peut pas être Rav Cheshet 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 Pourtant il lui a dit Que rien que déjà Quand on sort de l'héritage du père Quand on va dans l'héritage de la mère Le garçon et la fille Sont sur le même plan Donc du coup ici La Gman nous explique pourquoi On a dit que notre Mishnah On ne sait pas Qui elle est Rappelez-vous encore une fois Rav Cheshet Ne n'est pas d'orech Le mot matot Dans le d'art qu'on a vu il y a quelques jours Donc lui pense Que autant Lorsque l'héritage vient du père On donne priorité aux garçons Avant les filles Quand ça vient de la mère On les met exactement Sur le même plan Donc il n'est pas d'orech matot Comme il n'est pas d'orech matot La Gman dit Que c'est Lui le ténat de notre Mishnah Parce que le ténat dans le Mishnah N'est pas d'orech matot Pour une autre Alakha Alakha qui avait été cité De dire qu'une femme Hérite de son fils Pour le dire Il faut être d'orech matot Donc comme notre Mishnah N'est pas d'accord avec ça Peut-être que c'est Rabi Zekhamina Katsar La Gmanée c'est pas précis Pourquoi ? Parce que notre Mishnah Nous dit clairement Que le garçon Est toujours prioritaire Mais lorsqu'on va chez les neveux Le garçon est toujours prioritaire Par rapport à la fille Donc du coup La Gman dit Que notre Mishnah Ne peut pas être Rabi Zekhamina Katsar Mais au passage On a surtout une contradiction Puisqu'on vient de voir à l'instant Qu'une partie de la Mishnah A l'air de tenir compte De la drach matot Et une autre partie de la Mishnah A l'air de ne pas en tenir compte Or encore une fois La discussion a l'air de dire Est-ce que le mot matot est en trop De telle sorte Est-ce que l'on peut déduire Est-ce qu'il est en trop On déduire une halach Ou pas ? S'il est en trop On déduit les halach Mais on les déduit toutes S'il n'est pas en trop Et qu'on ne déduit pas On ne déduit rien Or matot vient nous apprendre Que ça se passe de la même manière Venant du Père Que venant de la Mère Et donc si notre Mishnah Nous dit Que ça se passe De la même manière Chez le Père et chez la Mère C'est-à-dire Qu'à la fois quand ça vient du Père À la fois quand ça vient de la Mère Le Fils est prioritaire Par rapport à la Fils Qui est l'avis de notre Mishnah Même en allant Jusqu'au neveu et nièce À ce moment-là Ça veut dire qu'on est d'orech matot Ce n'est d'orech matot Pourquoi ne pas dire jusqu'au bout Qu'on est d'orech matot Dans le sens où La même manière que le Père Hérite du Fils La Mère hérite du Fils Donc la Gmar va poser ici La contradiction dans la Mishnah Mais tana didan Elotena Même si on ne sait pas c'est qui Iman afchach Que veut-il Iman afchach Il faut au moment de choisir I darish matot Si il pense que le mot matot Doit nous permettre de déduire Qu'on met le Père Le Père et la Mère Sur le même plan I shalamitirachet bena Une femme devrait pouvoir Hériter de son Fils Ilo darish Matot Qu'on met L'héritage du Père et de la Mère Sur le même plan A ce moment là Ilo darish matot Ben Dekodem labat Ben irsa en Menale D'où c'est-il Que la priorité du Fils Existe également Lorsque L'héritage vient de la Mère Puisqu'on est obligé d'apprendre de matot Alors la Gmar nous dit Ilo darish matot Non On est obligé de dire Que notre Tana Joue de deux drachot Il pense à drachot Qui dit matot C'est-à-dire que le Père et la Mère Ont le même fonctionnement Et donc il apprend de là Que De la même manière Que l'héritage Lorsque l'héritage vient du Père C'est le Fils qui est prioritaire Pareil lorsque l'héritage vient de la Mère Veshane akha Maintenant Pourquoi On ne peut pas dire que la Mère hérite De amakha Vekhol bat yorechet nakhala On nous dit ici Que Excusez-moi Vekhol bat yorechet nakhala Toute fille Qui hérite D'un héritage Et là-bas Le fait qu'on ait dit Yorechet nakhala Yorechet nous apprend que la fille Dans ce cas-là Hérite Vena Morechet Et qu'elle ne peut pas Faire 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 hériter Et donc du coup Ce qu'on apprend ici C'est que justement Dans le cas de la Mère Il n'y aura pas justement d'héritage Venant de l'enfant Donc c'est dans lequel notre Tana finalement N'a pas de contradiction Notre Tana joue à la fois De l'adracha de Matote A la fois de l'adracha yorechet Mais pas Morechet Et 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 Notre Tana ne sait pas exactement c'est qui Et L'agmara a l'air de donner priorité Au Tana la Mishnah qui dit que La mère peut hériter De son fils Alors maintenant la Mishnah suivante va nous apporter l'ordre La priorité dans les héritages C'est marqué dans la Torah Un homme qui meurt Et il n'a pas d'enfant Pas de fils Vous transférez son héritage à sa fille Alors on aurait pu penser que On ne regarde que s'il a un fils directement après la fille On dit On verra après pourquoi Le fils est prioritaire par rapport à la fille Mais non seulement ça Tous les descendants du fils sont prioritaire par rapport à la fille Donc si un homme avait un garçon et une fille Mais son garçon est décédé avant lui-même Mais avait déjà un enfant S'il aurait donc à la fin une fille Et un petit fils venant de son fils lorsqu'il meurt C'est le petit fils qui prendra tout Au dépend de la fille Après Quand on dit après qu'une fois qu'on a regardé chez le fils et qu'il n'y a pas de descendance On va chez la fille Avant d'aller chez les frères du défunt Là aussi La soeur est prioritaire par rapport aux frères du défunt Mais non pas qu'elle Même les descendants de cette fille sont prioritaires par rapport aux frères Et elle a la même chose Quand on dit que les frères du défunt passent avant les oncles du défunt Pareil C'est non seulement les frères mais s'ils ne sont plus là Les descendants des frères Les descendants des frères passent avant les oncles eux-mêmes Alors on nous dit la règle Tout celui qui est prioritaire dans l'héritage Ses descendants seront également prioritaires Et on nous dit Qu'il y a un principe C'est que le père du défunt Sera toujours Prioritaire Par rapport à ses descendants Donc on a le fils Et ses descendants Qui sont prioritaires par rapport à la fille Et à ses descendants Qui eux-mêmes La fille ou ses descendants Sont prioritaires On avait dit par rapport Au frère du défunt Mais On vient dire à l'instant que par rapport au frère du défunt Il y a d'abord le père Donc dans l'ordre Le fils Et ses descendants La fille ou ses descendants Le père Du défunt Et après Les frères Les frères Du défunt La gomar maintenant nous explique Avec une braïta Pour nous donner la source Dans un rabbinat Une braïta Ben enni Et la ben Dans la Torah c'est marqué Au ben enni Un homme n'a pas de fils J'aurais pu penser qu'il n'y a que le fils que je regarde Et non pas ses descendants Et la ben Ben abba Ben abben Le fils du fils Ou bataben Ou la fille du fils Ou ben bataben Ou Le petit fils du fils Donc on est ici encore plus loin Mineïdou On sait qu'il peut hériter Tamouloma Et il s'est marqué Un fils Il n'a pas Et Yendracha Classique C'est à dire Il faut aller Justement chercher Creuser Regarder s'il n'y a Pas de fils Mais s'il n'y a pas non plus Un autre fils C'est à dire Un petit fils ou une petite fille Alors c'est une racha Qu'on a déjà vu dans la secrète Qui est le Shink Une racha assez compliquée Puisque ici c'est une racha qui est basée sur le fait que le yud de Ain est censé être en trop Même si en général dans la Torah Lorsqu'il y a marqué Ain il y a toujours un yud Là-bas c'est le verbe Me'en Me'en bil'am Me'en ibami Donc c'est une racha assez complexe de comprendre comment ça fonctionne Mais en tout cas ici c'est le Aleph Qui est aussi un peu transformé très souvent Aleph et Ain sont des ailes qui sont mitralphiques Que l'on intervertit Donc ici c'est comme si on lisait un Ain au lieu d'un Aleph Et donc on dit Ayen ala creuse, cherche Et la racha en général c'est Zerah en la là-bas pour la fille du Kohen Elle n'a pas de descendant là aussi c'est la même idée C'est de chercher non seulement les fils mais également les petits-fils Alors pareil pour la fille Bata el ne la bat J'aurais pu penser qu'il n'y a que la fille qui est prioritaire par rapport au frère et au père du défunt Bata bat la fille de la fille Ou benabat ou le fils de la fille Ou bat benabat ou la petite-fille La fille plutôt de la petite-fille Minayidou je le sais La Torah me dit En lo bat En lo bat s'il n'a pas de fille Pareil Ayen ala creuse bien, cherche bien Pour voir s'il n'y a pas une autre fille Donc on apprend que les descendants du fils sont comme le fils Et les descendants de la fille sont comme la fille Au passage on a vu que Après on peut remonter donc vers le père Si on n'a pas d'héritage ni chez le fils ni chez la fille ni chez le père ni chez le frère On remonte On remonte et on va essayer de trouver des cousins Donc on remonte par le père et après s'il faut par le grand-père La question maintenant ici c'est si on ne trouve pas de proches Jusqu'à où peut-on remonter ? Théoriquement parce que c'est très compliqué de trouver des arbres géologiques aussi loin Mais théoriquement jusqu'où peut-on remonter ? Théoriquement jusqu'où peut-on remonter ? Et montrer donc qu'il est la tribu de Réhouven Et à ce moment-là on donnera l'héritage à celui qui a la preuve également qu'il est la tribu de Réhouven Il n'y a pas de limite La Gemara dit « Attends, si tu veux monter si loin » Fais lui-même dire « Yaakov, pourquoi tu ne vas pas jusqu'à Yaakov avino lui-même ? » Et dire que même si à un moment donné Il n'y a plus de descendants de Réhouven Eh bien il faudra le dénonner à un descendant d'une autre tribu Qui est lui-même fils de Yaakov Amarabayabay répond « G'mire » « Délok Alashifta » Non, c'est spécial Parce qu'on a une aftaha On a une promesse divine Que les tribus ne s'éteindront jamais Ce qui veut dire que Imaginez un seul instant Qu'il y ait une tribu qui n'existe pas Et qu'on soit obligé de passer d'une tribu à une autre Et quelque chose qui n'est pas possible Parce que justement c'est marqué dans Malachim « Kéani Hachem lo-chaniti ve-atem benayakob lo-helitem » « Moi je suis Hachem lo-chaniti je n'ai pas changé » « Ve-atem et vous les fils de Yaakov, lo-helitem » « Vous ne serez jamais exterminés » Donc c'est la preuve Et la aftaha, la promesse Que les tribus seront toujours vivantes L'Agmara maintenant Va justement rapporter maintenant Un avis Qui était partagé par les Zdoukim Par une secte Qui très souvent S'opposait aux sages Sur quelques points Sur tout ce qui était lié à l'enseignement de la Torah orale A maravuna marav Rabuna diront de rav Colomer Tiraj bat Im ben rabat Tout celui qui dit Que la fille du défunt doit hériter Avec la petite fille A filo nassi A filo nassi Yishebe Yisrael Et plus Que la fille qui reste Après nous on a appris un instant Que lorsqu'il y a un fils Ou des descendants du fils Ils sont totalement prioritaires Par rapport à la fille L'Agmara va apporter La barita qui nous montre La vie des Zdoukim Et la discussion qu'il y a eu Avec Rabi Yohannam et Zakkali Même si on ne pourra pas la terminer Dans le date d'aujourd'hui On va vraiment commencer Cette étude L'Ethania c'est une barita qui dit Le 24 On a commencé à juger Selon notre Alakha Pour dire que c'est notre Alakha A nous les Les Khrushim Et non pas les Zdoukim Tira Shabbat Le Mikhila Cheyoum Les Zdoukim Les Zdoukim Les Zdoukim Disait Tira Shabbat Que la fille devrait hériter Au même titre que la petite fille S'il n'y a pas de fils Alors Nidpallahem Rabi Yohannam et Zakkali Rabi Yohannam et Zakkali Il est parti de voir En disant Malahem Chotim Idiot D'où tenez-vous ? Quelque chose pareil Et il n'y avait personne Qui avait une réponse Chutz Sauf un vieux Cheyaya Mepat Pet Qui avait l'habitude De parler fort Qu'inegdo Face à Rabi Yohannam et Zakkali Il y a Omey qui disait Ouma Abad Beno Aba Amikor Beno Si déjà la petite fille Qui vient de son fils Tira Shennou Hérite du grand-père Bito Sa fille Qui vient directement de lui Le Koshiken A fortiori Quel est le raisonnement ? C'est que Normalement Une fille On a dit Hérite moins Dans les héritages Entre autres Parce que Lorsqu'elle va se marier Ca risque de passer A une autre tribu Et parce que Quand elle se marie Dans tous les cas Hérite du côté Enfin son mari hérite De son côté De son héritage Alors De manière générale On a vu que les filles Avaient moins de force Dans l'héritage Et donc du coup Le raisonnement est ainsi Si la petite fille Hérite Ca veut dire que Ici Elle est pourtant une fille Et on voit bien Qu'elle a la force d'hériter En tant que fille Et pourtant Elle est plus éloignée Que la fille Donc Il explique A ce moment là C'est ça Ce qu'a expliqué ici C'est qu'il n'y a pas de raison Que la petite fille Qui a deux faiblesses Entre guillemets Première faiblesse D'être une fille Au niveau des héritages Et deuxième faiblesse De n'être que la deuxième génération Après le défunt Comment se fait-il Qu'elle hérite plus Que la fille Qui n'a qu'une seule faiblesse C'est d'être une fille Dans l'héritage Mais qui n'a pas la faiblesse D'être d'une deuxième génération Donc il n'y a pas de raison Que la fille hérite Moins Ou pas du tout Par rapport A cette petite fille Il lui a répondu Il a répondu Il a dit quatre fils d'eux C'est Urti Et c'est marqué après Que sur un de ses quatre fils C'est Tzivaron Et les béni Tzivaron Voici les fils de Tzivaron Ve'aïa Va'ana Et parmi eux On a du mal à comprendre Comment si Anna Peut-être à la fois Un frère de Tzivaron Puisqu'il est cité dans Les fils de Tzivaron Et à la fois Un fils de Tzivaron De là on voit Qu'en fait Tzivaron Qui est le fils de Tzivaron Qui est le fils de Tzivaron A une relation Avec sa mère Et On est dans les descendants de Esav ici Et donc A enfanter A enfanter Anna Qui est Anna Et du coup son fils Mais en même temps Entre guillemets Son frère Puisqu'il est le fils De sa mère Donc il est son fils En même temps Son frère Et Vous allez me dire A part le fait que ce soit interdit Quel est le problème C'est que On voit ici Que la Torah L'a cité dans les fils de Sérir C'est à dire qu'il a hérité Avec les enfants de Sérir Donc du coup On apprend quoi ? Que Lorsque Sérir est mort Tzivaron N'était plus là Et donc c'est son fils Anna Qui a finalement hérité A sa place Dans l'héritage Parmi les frères Donc on a divisé l'héritage De Sérir Parmi l'Otan Chauval Et au lieu de Sivaron On a mis dans Anna Directement Il a pris la part De Sivaron Et donc là on voit De l'envoi Que lorsque Un des enfants du défunt n'est pas là Ses enfants Prennent exactement Sa place Et donc si on dit cela Lorsque le fils N'est pas vivant au moment Du décès du père On va considérer Que finalement C'est comme S'il était là Et donc son enfant Va prendre exactement sa place Donc si son fils Ou sa fille Prend sa place Et bien son fils Ou sa fille Sera prioritaire Par rapport à la fille même Du défunt L'agmar au passage Pour une petite question Tout ça Est basé sur le fait Que le Ana Qui est cité Dans les fils de Sivaron Ce sont les mêmes Qui te dit Qu'il n'y a pas deux personnes Qui portent le même nom Ana La Je vais te dire quelque chose Que même Chavor Malka On avait vu que C'était un roi Il y a quelques temps Qui connaissaient Et il n'y a pas dit Mais ici on ne parle pas De Chavo Malka On parle de Chakham Il y a un des qui disent Que c'est Rafa D'ailleurs on n'y a pas Qui dit ça Je vais te dire quelque chose Que même Chavam Et le Chakham On n'y a pas dit Umanou c'est qui C'est Raba Alors pourquoi ? Selon ces deux versions, on a Shmuel ou Rabat qui est appelé Shavar Malka, c'est parce qu'il était très fort et que l'Alachot était toujours comme Shmuel dans tout ce qui était financier, toujours comme Rabat face à Rav Yosef, sauf les exceptions qu'on a citées hier, Sani Rinyan ou Merza. Et donc du coup, c'est la force de ces Psakim qui font qu'on le surnomme comme ce roi qui est évidemment écouté de tous et qui en plus connaissait des Alachot. Alors du coup, quelle est cette réponse ? A Markra, à cause du verset, il dit Un peu plus tard, on a dit que justement, voici les fils de Sivaron et donc on dit Alors même si le passout va parler de Ana par rapport à autre chose, le fait qu'on ait dit c'est le Ana, c'est le même Ana, lui déduit que c'est également le même Ana qu'on a cité en haut. Ou Ana des Mekaras, c'est le Ana qu'on a cité au-dessus et donc de là on voit qu'il y a un seul Ana. Et donc, c'est l'exemple pour laquelle on a une preuve. Donc on verra dans le date de demain quelle est la fin de cette discussion où Abdel Khanam Ben Zakkai a réussi finalement à débouter l'argument du Tzouki. Et du coup, ils ont fait un jour de fête ce jour-là parce qu'ils ont réussi à contredire un avis des Tzouki qu'ils posaient. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le date. On a vu que notre Mishnah ne pouvait pas être Rabbi Zechab Ben Akatsav. Parce que Rabbi Zechab Ben Akatsav pensait que l'héritage vient du garçon ou l'héritage vient... Non, que lui justement pense que lorsque l'héritage vient de la mère, le fils et la fille sont sur le même plan. Donc on a le ténat de notre Mishnah qui pense qu'on est d'Oresh Matot pour nous dire que de la même manière que chez le père, c'est le garçon qui hérite en premier par rapport à la fille. Pareil chez la mère, on est d'Oresh Matot. Mais on a Indracha de Yurachet et non pas Mourachet qui nous apprend que par contre la mère n'hérite pas comme le père. Le père hérite de ses enfants mais pas la mère. Donc on a ici une petite contradiction qui a été résolue par l'Akmara. On a vu que comme c'est marqué « Ben Enlo » s'il n'a pas de fils ou « Enlo Bat » il n'a pas de fille. Le fait qu'il est marqué non seulement fils ou fille mais qu'il est marqué « En » et l'écritage « En » nous rappelle que « En » il faut chercher. On nous apprend que lorsque l'on fait passer le fils en priorité par rapport à la fille, on cherche le fils ou n'importe quel descendant du fils. On cherche la fille après et n'importe quel descendant de la fille avant de le donner au frère du défunt ou au père du défunt. Et on a vu que ça pouvait aller jusqu'à finalement un cas qui au niveau logique pouvait paraître un peu absurde. C'est-à-dire que l'on a un homme qui décède et qui laisse une fille. Son fils à lui est déjà décédé mais lui laisse une petite fille. La petite fille qui à la fois est une fille et à la fois est plus éloignée du grand-père, va hériter de la totalité de l'héritage et ne rien laisser à la fille elle-même, bien qu'elle soit une fille, soit en lien plus direct. Donc on voit qu'on a deux filles et la fille la plus éloignée est prioritaire parce qu'on le voit de ce verset qui nous cite la descendance de Ressav. On a ici Tzivaron, son petit-fils qui est en relation avec sa propre mère, donc il y a eu un fils qui est en même temps son frère. Et on voit que son fils a pris sa propre place au moment de l'héritage du père ici. Et donc on voit ici que lorsque la personne décède, son enfant prend exactement sa place, quitte encore une fois à ce que la petite fille prenne la totalité de l'héritage, alors que la fille elle-même est plus proche mais qu'elle ne touche rien. Et on voit ici que la fille elle-même est plus proche mais qu'elle n'est 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 plus proche.